Maxwell a eu 4 ans il y a 3 semaines il a eu son premier vélo à pédale pour l'occasion avant ça faisait 2 ans qu'il faisait de la draisienne à peu près et depuis qu'il a son petit vélo à pédale il refuse absolument d'utiliser le siège bébé sur le vélo de sa mère pour aller à l'école il insiste tous les jours pour y aller à vélo alors ça prend du temps le premier jour ça a pris une demi-heure pour faire un kilomètre et demi maintenant on en est à 15 minutes à peu près c'est pas encore parfait, il y a pas mal d'hésitation il commence à s'arrêter un peu moins souvent mais il a encore besoin de poser les pieds pour s'enlever les cheveux des yeux par exemple il a arrêté de passer les croisements sans rien regarder en 2 jours et du coup on est dans une phase où on consacre 8-10 minutes de plus qu'on ne devrait pour aller à l'école en se disant que oui ça nous met un peu en retard mais c'est un investissement un investissement de temps qui lui permet d'apprendre à se déplacer sur un itinéraire de plus en plus maîtrisé un itinéraire le même tous les jours qui commence à connaître malgré en ce moment des travaux qui compliquent beaucoup la situation il y a des endroits où il peut aller sur la route des endroits où il vaut mieux rester sur le trottoir il faut faire attention quand ça descend pour pas prendre trop de vitesse il faut faire attention aux petits tons il faut faire attention aux voitures et il apprend tout ça petit à petit par l'exemple par les circonstances car tous les jours les circonstances diffèrent un petit peu mais surtout il est vraiment heureux de faire ce trajet seul comme un grand et nous on est heureux de l'accompagner de lui apprendre les bons réflexes c'est des réflexes qui sont très importants quand même à notre idée de savoir comment se placer à quoi faire attention quelles sont les situations dangereuses et ça lui permettra dans 3 ans l'âge de mon deuxième de pouvoir faire le trajet de la maison jusqu'à l'école avec nous encore mais sans aucun guidage sans avoir besoin de répéter fais attention à cela fais attention à la voiture mets-toi plus à droite arrête-toi ces rouges toutes ces choses qu'on répète au début plusieurs fois finissent par rentrer là par exemple deuxième fois qu'il voit un camion à proximité de nous et il apprend qu'on ne le double pas on attend qu'il s'en aille voilà et ça nous permet aussi une certaine sérénité au moment de partir il n'y a pas de grosse déception non maman n'a pas le temps on va y aller sur le siège ça ira mieux ça sert pas à grand chose de gagner 6 ou 7 minutes si c'est pour que les 6 ou 7 minutes de trajet se passent dans les cris, les pleurs et la tristesse voilà donc il n'est pas encore tout à fait au point il y a des endroits où il part par là où il faut alors qu'il sait où est l'école mais ça vient vite quand même et j'espère que les travaux du quartier seront bientôt terminés ça nous permettra un petit peu plus de sérénité un petit peu moins de zigzag de gauche à droite sur les trottoirs libres voilà mais pour l'instant il prend exactement le même chemin que Paul et Gaspard c'est à dire que quand il sera en CE2, CM1 il pourra si besoin est rentrer tout seul de l'école voilà bonne journée à bientôt